L'os est un tissu vivant qui est en perpétuel remaniement. On parle de remodelage osseux. Ce remodelage osseux est étroitement régulé par des facteurs hormonaux et locaux, ainsi que par les contraintes mécaniques. Dans l'épaisseur d'une travée osseuse, les ostéocytes sont reliés entre eux et avec les cellules de la surface osseuse, cellules bordantes et cellules de la lignée ostéoblastique, par des prolongements qui cheminent dans des canalicules. Ces ostéocytes sont de véritables mécanorécepteurs, sensibles aux contraintes appliquées à l'os. Ils émettent en continu des signaux d'information vers les cellules de la surface osseuse. Lorsqu'un micro-crac se crée à la surface d'une travée, les ostéocytes situés sur son trajet meurent par apoptose. Les échanges de signaux issus des ostéocytes sont alors interrompus. Les cellules bordantes se rétractent pour exposer la surface osseuse qui doit être remodelée. La cellule stromale, cellule souche mésenchymateuse, se différencie en préostéoblastes. Les cellules stromales et préostéoblastes expriment alors le rank ligand. Les préostéoclastes provenant de l'environnement médulaire et exprimant les récepteurs rank sont alors attirés et viennent s'arrimer aux cellules de la lignée ostéoblastique grâce à la liaison rank-rank ligand. Les préostéoclastes se multiplient et fusionnent pour donner une cellule polynucléée, un ostéoclaste mature. L'ostéoclaste présente une zone en bordure plissée grâce à laquelle il adhère à la surface de l'os, comme une véritable ventouse. Il sécrète d'abord des acides qui vont décalcifier l'os, puis des enzymes qui vont digérer le collagène de l'os. En trois semaines, tel un véritable tunnelier, il creuse une lacune de résorption d'environ 40 micromètres. En digérant l'os, l'ostéoclaste déterre des facteurs de croissance qui ont été enfouis lors d'un cycle de remodelage précédent par les ostéoblastes. L'ostéoclaste meurt alors par apoptose. Les préostéoblastes se multiplient et se différencient en ostéoblastes sous l'effet des facteurs de croissance déterrés par l'ostéoclaste. Les ostéoblastes libèrent alors une protéine, l'ostéoprotégérine, qui vient se fixer sur le rang-ligant, empêchant la liaison rang-rang-ligant et donc l'activation de la différenciation ostéoclastique. Comme son nom l'indique, l'ostéoprotégérine protège l'os d'un excès de résorption. Les ostéoblastes viennent tapisser le fond de la lacune de résorption. Ils sont alors reliés entre eux par des jonctions électrochimiques qui leur permettent de synthétiser la matrice osseuse de façon harmonieuse. Les ostéoblastes libèrent des microfibrils de collagène ainsi que la phosphatase alcaline, enzyme fondamentale impliquée dans la minéralisation de la matrice osseuse. Pendant le remplissage, certains ostéoblastes, 1 sur 40 environ, sont emmurés dans la matrice osseuse et se différencient alors en ostéocytes. La phase de formation d'os dure environ 120 jours. Les ostéoblastes restants se différencient en cellules bordantes, terminant ainsi le cycle de la vie de l'ostéoblastes. Les ostéocytes reconstituent peu à peu leur réseau de connexion et le processus de minéralisation suit son cours et peut durer plusieurs années. La lignée ostéoblastique, représentée par les cellules en bleu sur cette image, joue donc un rôle clé, précocement, tout au long du cycle de remodelage osseux. Chez l'adulte jeune, il existe un équilibre entre formation et résorption osseuse. Dans l'ostéoporose, l'activité des ostéoblastes devient inférieure à celle des ostéoclastes et aboutit à un profond déséquilibre du remodelage responsable de la perte de masse osseuse.